J'ai une nouvelle théorie sur le mariage. Un couple d'amoureux, très épris l'un de l'autre, vit en totale harmonie jusqu'au jour où, tout d'un coup, ils n'ont plus rien à se dire. Terminé. Ils ont beau chercher, ils ne trouvent plus le moindre sujet de conversation. Tout d'un coup, panique. Et puis, soudain, sourire du garçon, car il lui semble entrevoir enfin une solution. Laquelle ? Il a l'idée de la demander en mariage. Génial, génial. Ils auront de quoi parler jusqu'à la fin de leur jour. En somme, tu penses que le mariage sert uniquement à meubler la conversation ? Voilà, c'est le meilleur moyen de briser la classe. Bravo. Tu as préparé un discours admirable ? Tu penses, oui. Il y en aura pour tout le monde. Tu ris. Alors, en 92, je crois que c'est la date, dans 4 mariages et un enterrement, le personnage de Garrett trouve la réponse au mariage. Le mariage est le fruit de l'ennui, selon lui. Alors, si l'on pousse plus loin cette théorie, le polyamour ne serait-il pas la réponse à l'ennui du couple ? Envoie-le à une idée, comme dirait Charles, à cas le sexy Hugh Grant. Les moins de 25 ans ne pourront pas me comprendre. Une idée que nous allons discuter tous ensemble pour ce nouveau 100 dessus dessous. Polyamour et Tralala, c'est donc le thème de cette 27e émission de 100 dessus dessous. Pour en discuter avec nous aujourd'hui, vous allez vous présenter. Je n'ai plus besoin de vous lancer. Choisissez. Qu'est-ce qui veut commencer à parler ? Pierre ? Pourquoi moi ? Pourquoi toujours moi ? Parce que tu aimes bien parler. Allons-y. Allons-y. Alors, Pierre. Bonjour, Pierre. Bonjour. Et j'adore parler de Tralala, donc ça tombe très bien. Ah, super. Eh bien, Jocelyne. Voilà. Jocelyne. C'est ma copine. Je remène un peu de soleil. Voilà, qui n'y a plus dans le ciel de Lorraine. Jocelyne qui est sage-femme, qui aime parler vie affective et sexualité. Voilà. Et qui est avec nous aujourd'hui pour parler d'un sujet qui était totalement inconnu, on va dire. Absolument. En théorie, on en entend parler. Pourquoi pas, mais en pratique. Mais vraiment, vraiment, au quotidien, régulièrement, même y compris professionnellement, c'est pas le genre de chose qui est souvent abordée. Parce que c'est quand même même caché quelque part quand c'est vécu. Oui, ça peut être parfois t'as vu. L'alter ego de Jocelyne en face. Oui. T'es le pâle en général, c'est moi qui relève. Ariel, animatrice ou hercène, bien sûr. Et porte. Et porte, c'est dit. Ariel, qui quand même, dans d'autres vies radiophoniques, a fait des émissions plutôt de nuit, très tralala, et avec des sujets pas toujours faciles à aborder. Moi, j'appelle pas ça du tralala, j'appelle pas ça du vécu, c'est pas du tralala. C'est des choses qui se passent, dont on ne parle pas, parce que c'est pas politiquement correct. Mais je viens de radio qui n'était pas politiquement correcte. Et justement, c'est peut-être ce qu'il nous faut aujourd'hui pour aborder le sujet qu'on va aborder. Absolument. Notre ange. Oui, Cyril Alexi, l'ange blond. Alors, l'ange blond. Chanteur animatrice. L'ange blond qui nous a avoué tout à l'heure qu'il venait surtout pour se renseigner. Mais oui, parce que tu te prends des notes. J'ai un moment qui se passait donc des choses sous le bureau. Ah, mais sous le bureau ? C'est donc ça qu'on sent depuis tout à l'heure. On n'est pas tous seuls sous la table. On n'a pas de classe. Et puis bien sûr, je ne le nomme pas, il va se nommer lui-même. Oui, c'est Damien. Animateur sur RCN aussi. Et puis, chroniqueur, mais pas aujourd'hui. Notre caution polyamoureuse d'aujourd'hui, c'est toi qui as trouvé le sujet. C'est toi qui vas peut-être plus répondre à nos questions que nous-mêmes. Je suis croyant, mais pas pratiquant. D'accord. Et notre Pauline Croza, maître de cérémonie, bien sûr, que tout le monde connaît. C'est l'actrice d'antenne de RCN. Bonjour, bonjour. Alors, comment on commence toujours les émissions sur lesquelles il faut donner des définitions ? Alors, définissez le tralala. Alors, qu'est-ce que le tralala ? Ça peut être le tro-lolo. Le tro-lolo. Qu'est-ce qu'est le polyamour, surtout ? Quelle définition vous donneriez au polyamour ? Plusieurs amours. Plusieurs amours. Les amours pluriels, comme on a pu l'entendre. Les amours pluriels, c'est joli. Ce sont des personnes qui nouent des relations amoureuses multiples. Mais qui ne se croisent pas. Pas forcément. Ah si, elles peuvent se croiser. On n'est plus dans le polyamour, alors. Bah si. Ah ! Mais vous compliquez tout. C'est si. Mais oui, c'est pas si simple. Je sens qu'on va beaucoup transpirer de questionnements aujourd'hui. Comme se croiser, mais c'est pas facile. Quand même, pour pouvoir répondre ainsi maintenant. Tu vois, Damien, ce que tu m'as fait faire. C'est sorti, naturel. J'ai travaillé. Une définition, toi aussi, tu donnerais quoi comme définition, Cyril ? Est-ce qu'il y en a une que tu préfères ? L'amour à plusieurs. L'amour à plusieurs. C'est pas bon pour le cœur. Pour lui, c'est une partouze. Oui, ou alors effectivement, avoir plusieurs relations sans que l'on te sache. Ah ! Non, mais là, c'est plus la même chose. On va voir. Damien, qu'est-ce que tu donnerais comme définition ? C'est avoir plusieurs relations non exclusives. Alors, est-ce que polyamour crée une nouvelle définition de l'amour pour autant ? Est-ce que ça change la définition qu'on donnerait de l'amour ? Ça dépend déjà de la définition qu'on donne de l'amour. Justement, c'est pour ça que je pose cette question qui est au premier abord un peu naïve, n'est-ce pas ? Mais qui est pour vous pousser un peu à vous donner vos définitions de l'amour. Est-ce que ça colle avec la définition du polyamour ? Attendez, maîtresse, maîtresse. Oh là là, c'est bien. Alors, Cyril... Le sexe, pour moi, c'est un besoin. L'amour, c'est autre chose. Mais là, on ne parle pas de sexe, on parle d'amour. Alors, l'amour, c'est autre chose. Mais c'est quoi, très exactement ? C'est aimer l'être qui est en face et aimer plusieurs êtres qui sont autour de soi. Ça va au-delà de l'attirance physique. C'est un partage qui va beaucoup loin. Il faut quand même qu'il y ait un petit partage. Oui, ça va avec. Un attachement intellectuel. De ce que j'entends, il n'y a rien qui oppose polyamour et amour. En fait, la question de l'amour, ça va être la question de l'exclusivité. Est-ce que la personne est monogame ou pas ? Enfin, monogame. Mono-sentimentale. Est-ce qu'elle peut, on va dire, accepter que l'autre personne ressente des sentiments pour plusieurs personnes ? Oui, ou même. Ou est-ce qu'elle est capable de ressentir des sentiments ? Le polyamour, peut-être, change de la définition des couples et de l'organisation, mais pas nécessairement de l'amour. Vous connaissez des comme ça, vous ? Pas trop. Honnêtement, pas vraiment. Pas des masses. En tous les cas, si ça s'est passé. Ou alors, si ça s'est passé, ça n'a pas duré très longtemps. Ou alors, c'est des exemples connus, mais on n'est jamais dans le secret du couple. Et même là, ça n'a rien à voir avec l'échangisme, parce que là, tu parles d'amour. Ah bah non, c'est complètement différent. On s'aimait plusieurs personnes. Alors justement, quelle est la différence entre polyamour, polygamie, couple libre ou encore libertinage ? Alors déjà, polygamie, on va mettre polyandrie dedans aussi. Oui, exactement, oui. La polygamie, c'est avoir plusieurs partenaires. Alors, polygamie pour les hommes, normalement, et polyandrie pour les femmes. En réalité, on utilise polygamie pour les deux, généralement. Le couple libre, chacun a le droit d'aller voir ailleurs. D'accord. Après, il faut fixer ses règles. Est-ce qu'on le dit à l'autre ? Est-ce qu'on ne le dit pas ? Tout ça, ça doit être décidé dans le couple. On en a déjà parlé. Donc, ça veut dire que le couple libre, les règles ne seront pas forcément les mêmes que le polyamour ? Non, parce que c'est des relations sexuelles, ailleurs. Parce que ça reste un couple. C'est pas un partage de sentiments. Ça veut dire qu'il y a la relation, on va dire, amoureuse, et il y a des extra-physiques à côté. D'accord. Et puis, le polyamour peut y avoir sexe ou pas sexe, mais grosso modo, c'est avoir plusieurs relations amoureuses en simultané. Très bien. D'autres choses à rajouter ? C'est enrichissant, en plus. Et pour le libertinage, je vais laisser les autres expliquer. Laquelle ? J'aime bien plus arriver. Laquelle, c'est enrichissant ? Je ne sais pas, moi. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je pose la question. Est-ce qu'être polyamoureux, ça ne serait pas en fait une nouvelle orientation amoureuse, comme il y a des orientations différentes, sexuelles, différentes ? Peut-être, oui. C'est enfin se dire qu'il n'y a pas d'arrêt. Tu peux aimer plusieurs hommes ou plusieurs femmes, enfin, plusieurs, après deux ou trois, je ne sais pas, mais tu peux aimer d'autres personnes, il n'y a pas de cloisonnement. Pourquoi tu n'aimerais qu'une personne ? Mais est-ce que je veux dire, est-ce qu'il y aurait, par exemple, quelqu'un qui est plutôt mono-amoureux, ce que tu disais, qui se sent mono-amoureux et qui le sera toute sa vie, puis quelqu'un qui se sent polyamoureux et qui le sera toute sa vie ? Mais c'est possible. Qui se définit comme tel. Moi, je pense qu'on peut aimer plusieurs personnes dans une vie, mais de là à les aimer en même temps, ça, c'est une autre paire de manches. Et puis comment ? Oui. Tu vois, c'est... Surtout, peut-être pas de la même manière non plus. C'est pas pour toi, pas de la même intensité. Ça va être des questions qu'on va aborder. Ça dépend si tu es un couple ou pas. Damien aussi. Tu disais, pour toute la vie, déjà, une orientation sexuelle, elle n'est pas forcément définitive. Donc pourquoi une orientation amoureuse le serait ? Pareil. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc ça peut changer au fil du temps. Quelqu'un qui a... Par exemple, on nous enseigne pendant qu'on est gosse qu'il faut que ce soit un couple, un homme, une femme, qu'ils soient monogames, qu'ils aient des relations sexuelles qu'ils aient ensemble, etc. Enfin, le prince charmant et toutes ces conneries. Et qu'ils aient des beaux enfants. C'est l'autorité des saints sacrements, bien sûr. Donc pendant des années, tu vas te définir hétérosexuel et monogame. Et puis à un moment, tu vas découvrir que les hommes, ça me plaît. Oh, bah avoir un couple libre, ça me plaît. Oui, c'est ça. Et ça va changer au fil du temps. Parce que tu vas t'enrichir de nouvelles expériences et tu vas... Alors, je n'aime pas ce mot, mais te déconstruire sur certains autres sujets. Ça veut dire que quand même la question, la base de la question reste, est-ce que ça peut être une identité dans laquelle on se ressent ou pas ? Ah oui, je pense que oui. Mais ce schéma-là, on va beaucoup en reparler à partir de demain. Avec la PMA. Ah oui, le PMA. Toujours un homme et une femme. Toujours, voilà. On est reparti, là, dans ce genre de schéma. Oui, c'est quand même la PMA. C'est une sorte de société. C'est là, c'est brûlant. C'est comme Renel, des violences faites aux femmes et tout. C'est quelque chose qui est bouillonnant et qui peut faire aussi changer ta façon de voir les choses. Parce qu'à la limite, la société te permet, hein ? Même si on s'en fout de la société, on est quand même toujours bien embrigadés dans la société. Pas qu'on en dise. Donc, je vous invite à écouter la nouvelle chanson d'Ève, La fille ou deux papas. Oui, c'est ça. Oui, j'ai entendu quelques textes, ils ont l'air d'être très bien. On diverge. On diverge sur la... Pardon. C'est énorme. C'est énorme. On revient. Sur la question du polyamour, par contre, il y a peut-être quelque chose qu'il faut remettre en cause, c'est cette notion que la personne qui est en couple aimerait plus que la personne qui est polyamoureuse parce qu'elle donne de l'exclusivité à sa relation. C'est juste une question qu'il y a des gens pour qui la monogamie, ça ne leur correspond pas. Donc, ça n'a pas de sens pour eux d'avoir un couple standard, bien arrêté. Et que ça n'amoindrit pas la qualité de la relation. Il n'y en a pas une qui vaut l'autre. Est-ce que tu reçois... Enfin, il ne faut pas hiérarchiser les relations. Est-ce que pour autant, les sentiments sont aussi forts ? Je ne crois pas qu'on puisse avoir les mêmes sentiments d'égale intensité. Attends, toi, tu penses qu'il n'y a pas... On va essayer de prendre le point par point. Oui, je pense que c'est compliqué quand même. Déjà, moi, je pense que dans un couple classique, deux personnes, on va dire, on a l'habitude de dire qu'il y en a quand même un qui est peut-être plus amoureux, plus attaché que l'autre. Il y a des nuances qui peuvent être différentes. Ça, je ne suis pas trop... J'ai vu que... Mais bon, après, c'est un sentiment personnel. Mais peut-être pas... Je ne le plaque pas sur d'autres. Je ne parle pas de la qualité des sentiments. Merci, c'est vrai. Je ne parle pas de la qualité des sentiments, mais de l'engagement. Il y a des gens qui arrivent à plus. De l'intensité. Voilà, c'est ça. T'en penses quoi, toi, Damien, qui est plus... Puisque vous l'aurez remarqué, moi, je suis vraiment... Je suis... Vierge. Vierge sur le sujet. Je t'en fiche. Voilà. Juste sur celui-là. J'ai pas forcément... J'ai pas forcément... Ouf. Non, non, c'est pas ça. C'est que je n'ai pas forcément d'avis. Je ne suis pas forcément pro ou contre. Bon, je constate que ça existe. Après, je ne vois pas trop comment ça peut fonctionner. Dans ma pratique personnelle, on va dire, je ne conçois pas forcément pouvoir aimer plusieurs personnes en même temps. Je sais que la vie peut faire qu'on peut aimer plusieurs personnes à des temps différents. Mais ça, c'est ma conception qui est personnelle. Ça ne veut pas pour autant dire qu'elle est valable pour quelqu'un d'autre. Donc, c'est intéressant d'avoir des points de vue enrichissants. Comme là, plutôt de ce côté-là, on est sur des avis un peu pareils ou miens, finalement ? Non, pas trop. Moi, je peux concevoir qu'on puisse avoir des sentiments... On peut avoir des sentiments aux passagers. On peut aimer. Enfin, on peut aimer quelqu'un. Je ne suis pas sûr qu'on peut avoir la même intensité. Et je ne suis pas sûr non plus que ça rende disponible pour un vrai engagement. C'est ça aussi. Il y a un aspect tout simplement pratique, avoir plusieurs relations. Ça dépend de ton engagement aussi. Oui, mais nécessairement, si tu t'engages dans plusieurs relations, tu ne peux pas être disponible pour un engagement profond. Ah bah, on va en parler parce que j'ai entendu un reportage sur la logistique finalement d'un couple, enfin, pas d'un couple, mais des relations polyamoureuses. C'est quand même assez logistique. Mais sans même, de toute façon, tout le monde en aura sûrement fait l'expérience, sans être allé jusqu'au polyamour. Moi, je ne me verrais pas non plus dans une relation polyamoureuse. Mais enfin, on peut quand même concevoir que quelqu'un, le hasard d'une rencontre, même quand on est en couple, on peut être charmé. Ah oui, bien sûr. On n'est pas polyamoureux pour autant. Non, mais parce qu'on s'interdit aussi, on se met des barrières aussi quand on est en couple. Souvent quand même. Ou alors on met une préférence ailleurs. On peut avoir un crush, on peut avoir quelque chose. Donc, ça peut concevoir. Moi, je trouve que ça peut concevoir effectivement que des sentiments peuvent naître. après, comment les définir ? Est-ce que c'est vraiment de l'amour ou pas ? Dans le micro, Pierre. Je pense que de toute façon, l'amour, ça nécessite aussi quand même un apprentissage et du temps passé. Moi, je ne crois pas à l'amour immédiat, total, immédiat d'une personne qu'on ne connaît pas. Ça, ça s'appelle le coup de foudre. Oui, c'est fugace, nécessairement fugace, parce que tu ne connais pas la personne que tu as en face de toi. Donc, comment tu peux nouer des... Alors, nous avons une controverse. On peut aimer, pourquoi ? Arrête là, sinon... Controverse. Moi, j'ai eu un coup de foudre. Ça a duré trois ans. Donc, non, il n'y a pas des coups de foudre qui sont forcément fugaces. Ça n'arrive pas forcément. Ça dépend. Mais c'est parce que tu as pris le temps de le connaître, après ? Je pense que vu son physique, j'aurais continué de l'aimer, même si je ne l'avais pas aimé. Ce n'est pas aimé, ça. C'est du désir physique. C'est pas de l'amour. C'est bien particulier, tout ça. Sur la question de l'intensité des sentiments, déjà, ce n'est pas bon d'avoir des sentiments trop intenses. Des fois, ça empoisonne la relation. Donc, il faut faire attention. Ça dépend si tu mets de la jalousie dedans. Non, non, mais même quand il y a une personne qui aime vraiment trop l'autre sans retenue. C'est pas juste de la jalousie, mais elle veut pratiquement fusionner avec l'autre. Ce n'est pas forcément bon. Et je pense que ça peut provoquer des relations qui peuvent devenir très toxiques pour l'un des deux. Donc, j'aurais tendance à dire que l'intensité des sentiments ne fait pas forcément une bonne relation amoureuse. Donc, méfiance à propos de ça. Et puis, effectivement, ce n'est pas parce qu'on a une relation plus intense ou moins intense que ça va faire une bonne relation amoureuse. Ça ne va pas pour autant la stabiliser. Moi, je connais des couples. Ça fait cinq ans qu'ils sont ensemble. Ils sont toujours en train de se créper le chignon. Soit disant, ils s'aiment. Moi, j'ai du mal à... Du coup, c'est un peu comme ce que disait le petit mari pour créer des nouveaux trucs de discussion. Tu t'engueules pour créer des... Mais du coup, d'un certain point de vue, leur relation est intense. Ils sont toujours en train de vivre des nouvelles émotions. Mais bon, moi, ça me fatiguerait à leur place. Ça, c'est sûr. D'autres interventions sur l'intensité ? C'est vrai qu'on ne fonctionne pas tous dans la même façon, mais on peut aimer deux personnes différentes et pour des raisons différentes. Une personne, par exemple, ça peut être plus parce que sexuellement, c'est plus compatible. Et l'autre, plus pour des sentiments, plus pour des câlins, de la tendresse et tout ça. Et tu vas aimer les deux personnes, mais pour des raisons différentes. C'est-à-dire qu'on butine. Oui, et puis, ce n'est pas forcément dissocier une personne pour son caractère et l'autre pour le sexe. Ça peut être deux personnes parce qu'elles ont des caractères qui se complètent bien et tu as besoin des deux, par exemple. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas avoir la même intensité, finalement. C'est différent. Est-ce que c'est vrai ? C'est la question. J'en suis pas certain et je pense même que... Là, c'est casse-gueule. Le nombre de personnes qui n'arrivent pas à choisir entre leur officiel et leur amant et qui, pendant des années, restent dans une relation et pas parce qu'ils n'ont pas le courage, mais parce que juste, ils aiment les deux, ils ne savent pas lequel ils aiment le plus. L'intensité est la même, en vrai. C'est juste qu'ils n'arrivent pas à choisir parce que, justement, ils sont appareils. Non, ce n'est pas la même raison. Par contre, l'intensité est la même. Ils n'arrivent pas à choisir. Oui, mais voilà. Mais c'est pour des raisons différentes. Oui, bien sûr. Oui, mais pas forcément en division du sentiment et du sexe. Oui. Et puis, quand celui qui prend le rôle d'amant, ce n'est pas du tout la même vie que celui qui a le rôle dans le couple. L'officiel. Oui, là, je parlais d'une situation différente mais où l'intensité est la même. Que celui qui a les chaussettes. Là où c'est compliqué, c'est quand tu veux construire une vie à deux. Tu n'es pas obligé de construire une vie à deux. Oui, non, mais quand tu veux... Je ne sais pas, des choses habituelles de la vie de couple. Tu finis par emménager ensemble, avoir des projets ensemble, voilà, avoir un vrai projet de vie. Comment concilier ça à plusieurs ? Ça me paraît compliqué. Ça me paraît compliqué parce que tu n'as pas vu en pratique ce que ça donne. Oui, parce qu'il y a des gens qui... Mais oui, il y a des gens qui... Je n'ai pas tellement envie de me voir en pratique comment c'est ce que ça donne. Il y a des gens qui vivent en colloque. Oui, mamie, pardon, mamie. Il y a des gens qui vivent en colloque. Tu remplaces tes colloques par les gens avec qui tu es en relation. Mais justement, c'est insupportable, la colocation. Bon, c'est peut-être pas le meilleur exemple. Oui, mais si tu baisses avec tout le monde, bon... Oui, mais justement, ça rajoute... Oui, bon, après, déjà... Voilà, déjà, tu parles de baiser et il n'y a pas le sentiment. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Alors, est-ce que... J'ai lu plusieurs titres d'articles comme ça, comme quoi le polyamour, c'était la mort du couple. Est-ce que le polyamour, c'est la mort du couple traditionnel tel qu'on le... Non, non, c'est juste pas la même chose. C'est pas la même chose, moi, je trouve pas... Vous avez l'impression, parce que je ne sais pas si on en parle de plus en plus, mais est-ce que vous avez l'impression que c'est quelque chose qui prend de l'essor ? Il n'y a aucun chiffre, aucune donnée... Enfin, il n'y a pas de données. On n'a pas énormément. Honnêtement, j'ai l'impression que c'est déjà un de plus en plus assumé. C'est surtout ça. Et ça se diffuse beaucoup auprès des jeunes, je trouve. Alors, je ne pourrais pas dire que je n'ai pas vu d'études sociaux, mais... Je n'ai pas vu d'études non plus. Moi, c'est juste... Ça vaut ce que ça vaut. C'est ton ressenti. Il s'en passe des choses, dis-donc, dans ton balu. Dans mon balu, il se passe énormément de choses. Mais non, mais c'est assez étonnant. Mais chez les jeunes, je me demande si ce n'est pas plus le côté découvert, le côté pousser les limites, je veux dire, ce n'est pas encore complètement affirmé. Mais justement, c'est bien. C'est qu'ils n'ont plus dans leur tête uniquement le couple monogame comme solution de vie. Ça, c'est sûr qu'ils n'ont plus. Et surtout avec les films qu'on leur balance. Et ça, c'est sûr qu'ils n'ont plus. Ah bah oui, j'en ai vu il y a quelques jours. Bonjour. On saura la filmographie de Cyril maintenant. Moi, pour tout ce que ça peut avoir d'inconvénient, j'y vois aussi un avantage. C'est qu'ils peuvent librement chercher quelle relation et quel type de relation leur correspond mieux. Je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Je suis d'accord avec toi à condition qu'ils ne se volent pas les ailes. Ah bah oui, évidemment. Parce que quelquefois, ils peuvent s'y perdre. Oui, mais bien sûr. C'est comme tout. Il faut se modérer. On va voir un petit peu comment c'est possible. Après, il faut quand même rajouter une chose là-dedans. C'est la question de la jalousie aussi. On va l'évoquer. Ne vous inquiétez pas. Juste sur la mort du couple. Je ne pense pas que ce soit le polyamour particulièrement qui soit en train de tuer le couple. C'est juste que les gens sont plus libérés et du coup, ils expérimentent du coup plus de choses. Le couple, en fait, ça avait un avantage. C'est que d'un point de vue patriarcal, le mariage, tout ça, on ne va pas revenir dessus. Mais c'était un truc qui était très ancré socialement. Je veux dire, la femme devait être avec un homme, celui-là et pas un autre. Bon, l'homme avait le droit d'aller papillonner un peu, on va se cacher. Mais de base, c'était le couple officiel, deux personnes et c'était tout. Mais qui a été remis un peu en cause dans les années 70. Oui, je pense. Et pourtant, j'ai l'impression que ça n'a pas pris finalement la confiture. Je pense que les changements sociétaux et sociaux prennent plus de temps qu'un changement de loi ou une connerie comme ça. Tout à fait. Donc forcément, les gens prennent du temps à l'intégrer. Mais ce n'est jamais linéaire non plus. Je veux dire, tu as eu toute une période de libération des mœurs et puis ensuite, tu as un retour de conservatisme et puis tu as en réaction. On est en pleine donc ça fait que tout le temps. Et ensuite, tu as une autre contre-réaction qui se forme. Ce n'est jamais, c'est cyclique. Pour une nana comme toi qui a vécu ces années 70, tu t'en revendiques, tu en parles souvent. Quand on parle de polyamour, est-ce que tu ne te dis pas au final, bon, en gros, ils n'ont rien réinventé ? Non, absolument pas. Non, ils n'ont rien inventé ni réinventé. Ce n'est pas ça. On peut en parler plus librement. Je parlais de faits de société. Ça fait bouger les choses. Je pensais polyamour aussi. Alors ça, c'est tout à fait personnel. Je pense qu'il faut avoir un certain âge pour goûter à ça. Une question de maturité ? C'est une question de maturité. pas pour foutre un couple en l'air parce que la femme avec qui tu es, tu t'entends bien, tout va bien, mais tu as besoin d'autres choses. C'est tout. Tu as besoin de te stimuler autrement. Il y a une lassitude qui se fait dans le couple et ça, tous les couples le diront, diront pas, je m'en fous, mais ça, c'est personne à ce que je dis. Il y a une lassitude qui fait que ça tourne en rond et que tu t'emmerdes. Donc à partir de là, il n'est pas question de forcément quitter ton compagnon. il est question d'avoir des coups d'amour, des coups de... Des coups de je t'aime. Des coups de je t'aime. On va peut-être pas aller jusque là. Mais de découvrir autre chose. Alors justement, j'ai une question un peu dégueulasse parce que c'est justement la question... Elle devient vulgaire. Non, c'est pas ça. C'est la question vraiment l'avocat du diable. Est-ce que finalement le polyamour, ce n'est pas une peur de l'engagement ou une peur de l'ennui, de la routine du coup ? C'est bien ce que je viens de dire. Je pense qu'il y a une peur de ça. Pour la routine en tout cas. Et pour le peur de l'engagement, je crois aussi. En partie. Pas l'engagement, mais la routine. De la routine. Vous êtes tous d'accord ? Ça serait forcément par peur ou par contradiction ? Pas forcément. Forcément, c'est trop restrictif. C'est trop personnel, ça. Et d'après ce que j'ai un petit peu... Un bourlingu ? Merci. J'ai bourlingu. Un bourlingu, je veux dire. Non, non, d'avoir travaillé là, hier soir. Les couples qui vivent à trois, c'est aussi s'engager à respecter les trois. Voilà, c'est ça. Donner à chacun égalité et tout. Fulain, c'est déjà compliqué à deux. Je n'ose même pas imaginer à trois. Ça, c'est encore une autre organisation. Ça, c'est une autre organisation. Mais ça se pose quand même comme question. Comment on fait ? Ça, c'est quelque chose d'assumer, ça. J'ai prévu une partie polyamour, mode d'emploi et pour l'amour et ses tracas. Damien, est-ce que tu voulais intervenir par rapport à ce sujet ? Sur la question de l'engagement, je pense que ça n'a rien à voir avec une question d'engagement. Tu le disais, les troupes, c'est une forme de polyamour, finalement. Et ils finissent par s'organiser à trois et certains finissent par habiter ensemble. Donc, ce n'est pas forcément une peur de l'engagement. Je pense que c'est plus, déjà, il y a des gens qui ne supportent pas d'avoir trop de pression sur eux dans une relation et ils ont besoin de dispatcher. Et ce n'est pas une question d'engagement ou pas, c'est juste que l'autre met trop de pression sur eux et qu'ils ne supportent pas. Ils pourraient très bien se mettre en couple avec, mais juste la personne leur impose trop de choses et ils ont besoin d'avoir plusieurs relations. Et puis, il y a d'autres personnes qui ont besoin de plus. Elles ont besoin d'avoir plusieurs relations en même temps, tout simplement parce qu'elles ne trouvent pas tout ce qu'elles veulent chez une personne. Donc, elles vont aller chercher ça chez plusieurs personnes. Il n'y a rien de mal à ça. Et puis, tout le monde ne va pas tomber sur l'âme sœur, la personne qui lui correspond exactement. Ça, moi, je n'y crois pas. Je crois que c'est des foutaises. Donc, il y a certaines personnes qui décident d'aller chercher ce qu'elles veulent chez plusieurs personnes différentes. Et à partir de là, ça ne va pas être une question d'engagement. C'est juste qu'elles ne trouvent pas tout ce qu'elles veulent chez une même personne. Donc, je ne vois pas en quoi ce serait une sorte d'engagement. La vie aussi. Moi, je connais des personnes bisexuelles qui vivent avec le garçon et la fille dans le même appartement et ils sont très bien tous les trois dont ça ne trouve plus. D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose ? C'est du polyamour, mais il faut se le faire. Puis, je pense que ça doit être aussi différent quand on s'est couple à trois. C'est deux femmes, un homme ou deux hommes, une femme. Je veux dire, l'organisation, elle doit être déjà aussi... Ou trois hommes ou trois femmes. C'est moins courant, ça. Trois hommes, non. Trois femmes, j'en ai moins vu. Mais je pense que ça doit exister. Ou un REM, c'est encore mieux. Comme ça, chaque soir, chaque soir, ça part saine. Vous avez les moyens ? Non. Bon, on passe à autre chose. Est-ce que finalement, être polyamoureux, ce n'est pas être éminemment anarchiste ? Du sentiment ? Un petit peu, oui. Ça, c'est sûr. Ni dieu, ni maître. En fait, ça a les contrôlé dans toutes les conventions. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, les anarchistes, au début du 19e, début du 20e, il y avait l'anarchisme, on va dire, selon l'anarchie, se développer, la pensée anarchiste se développer dans différents domaines de la vie, dont le domaine familial, le domaine du sentiment et de l'émotion. Alors, je ne pourrais pas donner des noms exactement de personnes qui ont réfléchi à ça, mais je pense que ça peut se trouver assez aisément. Ben, le Martin de Sade, ils se démerdent bien. Oui, c'est pas un exemple à celui-là. Oui, alors bon, d'accord. C'était pas très sentimental, quand même. On va plutôt se tourner vers la clôt où il y avait quand même un peu plus de sentiments parce que Sade. Oui, bon, d'accord. Chouette de la glotte. C'est bon de faire parler. Qu'est-ce qui peut amener, pourquoi le polyamour ? Qu'est-ce qui peut amener à cette forme de relation, finalement ? Je l'ai dit, le hasard aussi, je pensais. Le hasard, l'ennui, la recherche, le piment, qui t'émoustille, qui fait que tu te lèves le matin, je dis chouette, j'ai rencontré quelqu'un, la découverte. Je pense pas que c'est un acte, c'est pas un acte, tu te réveilles le matin, tu dis tiens, je vais être polyamoureux. C'est le hasard des rencontres. C'est les rencontres, c'est ça. Pour autant, tu peux rencontrer plusieurs personnes. Tu peux croire que c'est pas fait pour toi et que finalement, t'es surpris par toi-même aussi. Et inversement, tu peux croire que c'est fait pour toi. Oui, bien sûr. Et même sans parler de sexualité. Oui, c'est ça. Non, mais on parle pas de sexualité. Ariel disait tout à l'heure, il faut de la maturité. Il faut de la maturité, évidemment. On va commencer par se mettre en couple monogame et puis il y a des gens à qui ça ne correspond pas, donc ils vont essayer le couple libre. Peut-être que ça ne correspond pas non plus. Ils vont essayer le libertinage, mais il manque les sentiments et du coup, t'en arrives petit à petit à la pratique du polyamour. On pourrait aussi voir les choses d'un autre point de vue et se dire que c'est peut-être aussi le signe d'un amour plus intense aussi parce que pour accepter cette forme d'organisation, il faut avoir une sacrée confiance dans son partenaire. En soi aussi. En soi et dans la relation qu'on forme. Il faut être prêt à lâcher beaucoup de choses. Oui, c'est notre conception, c'est que c'est l'amour débarrassé du fait que de la convention et puis quelque part on est tous, enfin beaucoup d'entre nous sont un peu aussi comme ça, c'est le fait quand c'est exclusif et quand on aime l'exclusivité, c'est parce qu'on aime avoir un truc en plus être l'objet particulier, de sentir un peu privilégié en quelque sorte d'avoir quelque chose à soi et d'accepter de partager ça et que cette chose-là existe. Donc vous êtes en train de nous expliquer que la monogamie c'est de droite mais c'est pas grave. Non, tu peux l'utiliser comme ça. C'est bétisant. Ah, t'es en train de te contredire là mon petit gars. Mais non, la politique c'est partout. T'es propriétaire de l'autre, être un peu l'objet d'avoir quelque chose en plus, c'est pas très égalitaire. Mais c'est pas être propriétaire de quelque chose. T'en foutrais des gauches, faites droit à l'autre. tu peux aimer quelqu'un et n'aimer qu'une personne mais savoir qu'elle t'appartient pas à cette personne. C'est pas une question, non, mais c'est même pas... Personne t'appartient à personne et personne t'appartient. Il y a une autre chose qu'il faut rajouter. C'est de créer une attitude de quelque chose qui existe entre deux personnes, qui est quelque chose d'unique. C'est ça aussi qui fait... Alors que tous les autres couples sont en train de le vivre autour, mais c'est quand même unique. Non, mais c'est un peu con parce que les relations polyamoureuses, dans chaque, on va dire, couple qui va se créer à l'intérieur de la relation... C'est pour amener la transition vers la question de la jalousie. Oui, mais dans ce cas-là... Très subtilement, c'était pour te tendre le... Dans ce cas-là, il peut y avoir aussi un des deux, dans un couple monogame, qui acceptent la situation par amour, pour l'autre, alors qu'au fond, c'est un polyamour subi. Voilà. Et ça, ça peut... Voilà. Mais alors ça, tu vois, typiquement, les sentiments sont trop intenses pour la personne et elle devient toxique pour elle-même. C'est un bon exemple où là, l'intensité des sentiments, c'est pas forcément bon. C'est un très bon exemple pour le coup, donc on en revient à ce qu'on dit. On est d'accord, mais par amour, elle le fait quand même. Oui, mais c'est pas bon. La personne va être malheureuse. La personne en face qui pratique le polyamour, elle va culpabiliser parce qu'elle sait qu'elle fait souffrir l'autre. Pas nécessairement. Le polyamour, c'est mignon. Pas nécessairement. Il y avait une émission qui était intéressante sur le sujet que j'avais vu justement sur un couple de personnes plus âgées qui expliquait, qui venait témoigner et c'était le mari de cette femme qui avait accepté qu'elle entame une relation. Elle avait besoin d'une relation. Elle avait rencontré quelqu'un. Elle avait besoin... Elle ne voulait pas quitter son mari. Elle avait besoin d'avoir une relation et de vivre la relation jusqu'au bout et ça a duré comme ça deux, trois ans. La relation ensuite s'est terminée mais elle est restée avec son mari et son mari avait dit qu'il comprenait qu'elle avait besoin d'une relation et de vivre une histoire à côté. Dans ce cas, ce n'est pas subi. Ce n'est pas subi. C'est-à-dire que lui ne pouvait pas concevoir pour lui cette forme-là mais par amour, il acceptait qu'elle puisse vivre une autre histoire à côté. Il ne pourrait pas assurer sexuellement non plus. donc il s'est dit le voisin. C'était pas la question. Il y a aussi ça. En tout cas, ils n'en ont pas parlé. Pour elle, ce n'était pas la question. Qu'il accepte ou pas, je pense que c'était facile à vivre pour lui. Non, mais c'est-à-dire à partir de là. C'est bien ce que je disais tout à l'heure. C'est toxique. Le couple, c'est aussi ça. C'est des compromis. Alors justement, j'entends beaucoup dans ce que j'ai lu de quelques articles que j'ai lus. J'entends beaucoup aimer, c'est accepter. Le polyamor, finalement, c'est la liberté. Et finalement, aimer, c'est aussi s'accepter un petit peu de s'aliéner, ou en tout cas, de perdre une part de sa liberté, que ce soit 2, 3, 4 ou plus. Est-ce que l'argument de la liberté tient ? Est-ce que ce n'est pas un autre argument plutôt à mettre en avant ? Je ne vois pas en quoi le couple s'opposerait à la liberté et en quoi le polyamor s'opposerait ou serait plus libre. Donc l'argument ne tient pas, mais quel argument ? En fait, l'argument ne tient pas à partir du moment où tu sais ce que tu veux. Si le polyamor, est-ce que c'est fait pour toi ? Alors là, on va peut-être parler un peu des... Il faut expérimenter. Là, je suis désolé. Eh oui. Déjà, tu sais... Par exemple, quelqu'un qui est ultra jaloux, il vaut mieux pas lui dire « essaye » parce que là, c'est l'endroit. Non, bien sûr. Mais attention, la jalousie, ce n'est pas de l'amour. Il faut quand même le rappeler. Non, je ne dis pas ça, mais tu as des tempéraments très très jaloux. Oui, déjà qu'ils aillent voir un psy parce que généralement, il y a un problème. C'est soit un manque d'amour propre, de confiance dans le partenaire. Donc, dans les deux cas, il y a un problème. De confiance en soi. De confiance en soi, c'est ça ? Oui, de confiance en soi. Mais ça se soigne, ça. Tu t'es jaloux parce que tu n'as pas confiance en toi. Est-ce que ça veut dire pour autant que quand tu n'es pas bien dans tes bottes, le polyamour, c'est quelque chose qui... Non, mais de toute façon, c'est comme le couple libre. Je pense qu'il faut être bien dans ses bottes pour pouvoir le pratiquer correctement et de manière épanouie. Donc, ce n'est pas fait pour tout le monde ? Non. Non, bien sûr que non. Non, absolument pas. Le poids de l'éducation. Exactement. Donc, si tu ne t'es pas libéré de ça, tu ne peux pas. Tu vas te massacrer la gueule et puis l'autre... Donc, il ne faut pas jouer à ça tant qu'on n'est pas mûrs à ce genre d'exercice. Qu'elle n'est pas prête aussi. Ou il y a aussi des gens qui n'ont pas subi la pression de la société parce qu'ils sont dans des écoles très tolérantes et dans des familles très tolérantes et que ce genre de choses ne les choquent pas. Et du coup, pour eux, ils n'ont pas besoin de la maturité puisque de toute façon, ça n'a jamais été une pression qu'ils avaient. Mais ce n'est pas la majorité. Non, ce n'est pas la majorité. Mais il faut quand même rappeler que ça existe aussi et que certaines personnes n'ont pas besoin d'avoir la maturité parce qu'elles n'ont pas ce genre de problème. Absolument. Bien sûr. Mais elles sont matures à ce niveau-là. Je ne sais pas si on peut parler... Elles ne sont pas matures. Elles ont vécu comme ça. Elles ont fait une éducation un peu libre comme ça de leurs parents. Ça fait partie de leur vie. Je sais que mes parents, par exemple, ne m'ont jamais demandé, ne m'ont jamais encouragé à avoir des relations particulièrement monogames. Ils m'ont toujours dit si tu es heureux, tu fais comme tu veux. C'est bien. Si on devait prêcher pour la paroisse du polyamour, qu'est-ce que ça apporte d'être polyamoureux ? Je pense que c'est enrichissant d'un point de vue déjà intellectuel parce que c'est une expérience. C'est une expérience d'être amoureux de deux personnes et de pouvoir vivre les deux... Enfin, deux. Je dis deux, mais il peut y en avoir trois ou quatre. Voilà, c'est ça. Ça devient du... C'est enrichissant, je pense, intellectuellement déjà de devoir équilibrer toutes ces relations ensemble. Je pense que c'est un exercice intellectuel qui doit être très intéressant. Donc voilà. Après, c'est enrichissant parce que tout simplement, ça fait faire de belles rencontres, ça fait vivre de belles histoires d'amour aussi. Et en simultané. Ça peut permettre de lutter contre certaines frustrations. S'il y a un manque... Mais non ! Pas sexuel, mais il n'est pas négatif pervers. Mais il pense qu'au cul, celui-là. Je suis d'accord. Un ange blond... Je n'ai rien dit, j'ai rigolé. C'est un ange déchu. Un ange pervers. C'est un ange déchu. C'est les pires, les anges déchus. Non, mais tu peux avoir toutes sortes de demandes dans une relation. Et effectivement, si tu trouves quelqu'un avec qui partager ce qui te manque dans ta relation, effectivement, ça pourrait trouver une forme de sérénité aussi. Oui, tout à fait. OK. D'autres arguments pour ? Moi, je trouve que le polyamour, c'est bien... Je ne vais pas en trouver. Quand c'est bien construit, quand c'est bien... Vraiment, on en a parlé tout à l'heure, on ne va pas reparler de ça. C'est très enrichissant pour soi. Parce qu'on est capable de rester avec une personne, d'en aimant toujours cette personne pour différentes qualités et aussi avoir d'autres amours. C'est ce que je disais tout à l'heure. S'il n'est pas question de sexualité, forcément, mais d'aimer d'autres personnes parce que ce n'est pas possible d'aimer qu'une personne. Enfin, en ce qui me concerne, c'est très difficile. Tu disais que c'est enrichissant pour les autres. C'est enrichissant pour toi, c'est enrichissant pour les autres parce que tu peux amener ce que tu es capable d'amener dans une relation à plusieurs personnes en même temps. C'est aussi une forme d'enrichissement pour tout le monde. Est-ce que tu amènes la même chose à tout le monde ? Non, pas forcément. Tu peux amener une partie de ton caractère à une personne et une autre partie de ton caractère à l'autre personne. Absolument. Mais c'est quand même un enrichissement pour les deux personnes, du coup. Finalement, ça serait un autre argument. Ça veut dire qu'on peut se sentir totalement soi-même mais en exerçant plusieurs facettes de sa personnalité. Évidemment, on n'est jamais totalement soi-même sauf quand on est tout seul. Oui, bien sûr. C'est pour ça que ça permet de... Et encore. Alors là, si on met justement de côté la sexualité, pourquoi aller jusqu'au polyamour parce que, excusez-moi, mais bon, moi, je suis très... Fleur bleue, tradite. Oui, fleur bleue peut-être, ça c'est clair. Mais surtout, l'amitié compte énormément. Et qu'est-ce que l'amitié ? Si ce n'est une forme d'amour et de... Voilà. Sans relation physique. Donc, est-ce qu'on ne peut pas être en couple et avoir des amitiés très, très fortes avec qui on partage ? Et dans ce cas-là, on n'a pas besoin d'aller jusqu'au polyamour. Moi, enfin, je ne sais pas. Quand on ne parle pas, quand on enlève la sexualité. Souvent, quand même, t'arrives à la sexualité au bout d'un certain temps de connaissances comme ça très souvent. C'est très souvent, bien sûr. Alors, on va parler pratique maintenant. Quand on est polyamore... Les choses pratiques. J'ai lu un... Enfin, j'ai lu... J'ai écouté un reportage de France Inter où tu avais des polyamore qui mettaient en place leur agenda. Donc, couleur bleue pour un tel, couleur... Ah bon, carrément. vertes pour l'autre. Comment la vie s'organise quand on est polyamore ? Est-ce que vous avez une petite réponse à donner là-dessus ? Je me tourne tout le temps vers Damien parce que c'est toi, jusqu'à présent, notre maître en la matière. Comment ça, c'est notre maître ? Il a dit qu'il était théoricien, certes pas pratiquant, mais est-ce que toi, tu comprends comment ça s'organise ? On va se calmer. En matière, c'est bon, t'es quoi ? Je vais quitter la scène, ça continue. En théorie, comment ça se pratique ? Alors, ça dépend si tu veux être plutôt dans un couple à trois ou dans un couple à quatre, etc. Si toutes les personnes se connaissent, tu vas essayer de donner un équilibre à peu près à tes relations, mais c'est pas obligé. Si t'es une personne qui a plusieurs relations polyamoureuses et que les gens ne se connaissent pas, tu vas donner plus de temps à l'un qu'à l'autre selon tes envies et selon tes humeurs du temps. Donc, voilà. Après, oui, il va falloir que tu vois les personnes... Alors après, je ne sais pas, ça dépend des gens. Il y en a qui se voient ensemble pour ceux qui sont en troupe, par exemple, et il y a ceux qui vont se voir deux par deux à part. Là, ça va dépendre de ce que les personnes préfèrent. Et si toutes les personnes se connaissent, admettons que tu sois plus que trois, est-ce que ce n'est pas plus contraignant justement ? Est-ce qu'elles s'aiment toutes ? Pour répartir bien la chose. Est-ce qu'elles s'aiment toutes ou est-ce que c'est une personne qui aime plusieurs personnes ? Ah ouais. Oui, mais alors si par exemple, parce que moi, c'est l'exemple que j'ai pu entendre. Ça me paraît bien. Machine truc aime machin chose et machin truc. Machin truc, il aime machine truc et machin chose. Et puis l'autre, il aime encore une autre. Et en fait, ça fait un réseau de polyamoureux. Ça fait partout. Et je te jure, ils sortent leurs agendas. Donc là, on est vendredi soir à 18h, même si ce n'est pas un impératif et que tu n'es pas obligé forcément de respecter le truc. Mais il y a quand même, si chacun... C'est sûr. Ça veut dire que tu as la contrainte du temps, du temps passé avec l'un et pas avec l'autre. Et que là, tu peux créer des... Même quand tu es en couple, il y a la contrainte du temps. Mais là, tu la multiplies par 4, par 5, par 6. C'est plus compliqué à gérer encore pour être disponible pour répondre aux besoins de chacun. Ah bah oui, c'est plus compliqué à gérer. C'est pour ça qu'il y a aussi une forme de maturité à avoir de ce côté-là et savoir s'organiser. On va se mourir dans les prénoms. C'est clair que si t'es foutraque, la relation polyamoureuse, elle va se compliquer un peu. Donc, il ne faut pas être bordélique, on est d'accord. Oui, non, non. Est-ce qu'on peut donner des règles du polyamour, des règles à respecter qui sont finalement peut-être universelles pour toute personne qui souhaiterait... C'est le respect. Le respect de soi, le respect de l'autre. Pour moi, c'est déjà indispensable dans un couple classique, on va dire. Mais alors là, c'est multiplié, quoi. Moi, je dirais la communication. Il faut discuter là encore plus parce qu'il faut discuter avec tout le monde, discuter de ses envies, de ses désirs, parce qu'on parlait tout à l'heure le polyamour et l'engagement. Le polyamour, il y a non seulement la jalousie qu'il faut expurger, il y a aussi le fait d'accepter que peut-être qu'un jour, la personne va vouloir une relation qui sera plus et qui sera exclusive et qui, du coup, va quitter toutes les autres personnes et tu te retrouves un peu gros gens comme devant. J'adore cette expression. Mais oui, le polyamour, c'est aussi aimer assez la personne pour accepter qu'elle parte. Oui, aussi. Et ça... C'est bien dans la théorie, ça. Et voilà. C'est bien ce que je disais. Compliqué, compliqué. C'est compliqué. C'est aussi une forme... Et là, pour le coup, c'est une vraie forme de maturité. Parce que celle-là, il faut quand même le vivre. Ça, il faut vraiment aimer et savoir aimer pour être capable d'accepter et d'abandonner la personne. C'est la plus belle preuve d'amour, là, pour le tout. Oui, je pense que ça, pour le coup, on parlait d'intensité des sentiments. Là, elle est belle, celle-là. Oui. On parlait de jalousie tout à l'heure. Pour Damien, j'ai l'impression que toi... Polyamour et jalousie, c'est pas... Attendez, laissez-moi finir. Je suis pas jalouse. Polyamour et jalousie, c'est pas compatible. Est-ce que c'est le cas tout le temps ? Et comment ça se passe ? Éviter justement cette jalousie. Il faut communiquer. Il faut communiquer. Parfois naturel aussi. Il faut communiquer. Il faut communiquer. Si tu commences à avoir des sentiments jaloux qui naissent, il faut en parler avec la personne. Déjà parce que... Là, c'est plus un travail sur soi que... Oui, mais non, mais même parce que si la personne n'est pas au courant, elle va continuer à faire comme avant alors que toi, ça te fait souffrir. Donc, il vaut mieux la prévenir. Après, le problème, c'est que la personne peut prendre peur. Si elle n'est pas habituée à gérer ce genre de situation, ça peut la bloquer. Ça peut la bloquer. La bloquer, elle va avoir un mouvement de recul et ça peut être aussi un mouvement de recul sentimental et elle va prendre ses distances. Donc, il faut ménager la chèvre et le chou. Autre expression. Et lui faire comprendre qu'il y a des sentiments qui commencent à naître d'un peu de jalousie mais pas lui faire prendre peur non plus. Tout à l'heure, on a parlé de respect, de communication. Moi, il me manque un, je dirais, mais est-ce que ça peut-être ça paraît normal et naturel ? C'est le consentement, finalement, que tout le monde soit d'accord. Moi, je mettais ça dans la communication. Dans le respect, voilà pour le coup. Le consentement, mais le consentement dans toutes les relations. Tu veux respecter quelqu'un mais pas savoir que la personne, de son côté, elle est mensonge. le mari volage qui m'a dit je ne savais pas que ma femme est tout con et que je n'avais pas le droit de les ailleurs, honnêtement. Non, non, ce n'est pas dans ce sens-là que je dis. Tu peux respecter la personne et ne pas savoir qu'elle-même, elle fait un effort pour finalement adhérer à tes envies. On l'a expliqué tout à l'heure, l'exemple d'un troupe ou plus, je ne sais pas comment on appelle les autres une fois que tu dépasses les trois. Un troupeau. Où tu en as un qui s'engage dans une relation polyamoureuse alors qu'elle le fait pour une des personnes mais pas pour elle-même. Oui, mais il y a quand même le consentement. Il y a quand même le consentement, même si c'est au-delà de ses aspirations à elle. Alors pour le coup, c'est compliqué, mais c'est comme ça. Même dans un couple classique, c'est toujours un peu comme ça. Devant le micro, devant le micro. Pardon. Même dans un couple classique, c'est toujours un peu comme ça. Il y a forcément des concessions à faire. Il y a toujours des concessions à faire. Honnêtement, il ne doit pas y en avoir beaucoup quand même. Les polyamoureux, non. Tu peux y avoir... Ou ça ne doit pas durer fort longtemps parce que c'est tellement compliqué, tellement lourd pour pouvoir justement contenter tout le monde et rester dans cette idéologie-là de dire chacun doit y trouver son compte entre guillemets. Il y a un truc qu'on n'a pas parlé aussi. C'est chaud. Ça peut être bien au début. Qu'est-ce qui se passe quand ils veulent faire une famille ? Alors la question... Attends, tu es en train de me couper de mes questions. La question avant de passer à ça, c'est la question finale. Je t'emmerde. Le polyamoureux, est-il fait pour durer ? Ça dépend de la dimension qu'on lui donne. J'ai tendance à penser que moins il y a de monde, plus ça dure longtemps. Mais je connais des gens qui sont en trouple depuis 10, 15 ans. En troupe ou en couple ? En troupe. En troupe. À trois. À trois. En troupe. Elle. Les tripettes de Belleville. Je me dis, mais elle l'a mal dit tout à l'heure. Je cherchais. Non, non, non. Mais t'inquiète pas, moi je lui ai demandé il y a un jour. Moi j'ai des acos, ça, troupe. Moi je ne savais pas. Je suis l'ange blond. Des polyamours sans parler avec l'homme ou la femme avec qui tu vis pour ne pas le mettre mal à l'aise et vivre ta vie comme ça. Ça c'est quoi ? C'est de l'adultère ou c'est du polyamour ? Moi je ne suis pas de l'adultère. Si l'autre ne le sait pas. Si, tu mens à l'autre donc c'est de l'adultère mais ça reste du polyamour aussi. Du polyamour. Tu continues d'être amoureux de plusieurs personnes. Tu continues peut-être d'être amoureux sans s'en faire de mal à cette personne-là polyamoureuse ? Non. Est-ce que la relation implique que l'autre sache et soit d'accord ? Non mais par contre la personne est polyamoureuse. Ah oui ? Voilà. Juste je voulais revenir sur ce que j'ai dit parce que ça risque d'être mal interprété. En fait je pense que je pense que si moins il y a de monde plus ça dure longtemps c'est parce que ça demande moins d'efforts. Oui c'est ça. C'est plus logique. Oui mais alors du coup pour le coup le polyamour c'est quand même quelque chose de beau parce que c'est quelque chose dans lequel il va falloir s'investir beaucoup plus que dans un couple standard. J'imagine oui. Parce que du coup les compromis tu vas en faire aussi et tu vas en faire avec plusieurs personnes en même temps. Exactement. Alors moi j'ai connu les polyamours dans les années 70 c'était les communautés. Oui bah oui. Pourquoi pas ? C'était simple. Ah bah oui. C'est simple ça. Mais là il y a beaucoup à redire aussi. Ah bah évidemment mais de toute façon rien n'est parfait. t'as les plus beaux mecs qui se tapaient les plus belles nanas puis les mecs qui étaient pas beaux se tapaient des boudins personne n'était content. Ah oui mais c'est comme ça chez les biqunites. Mais les communautés elles ont reproduit malheureusement c'est pour ça que ça a éclaté elles ont reproduit la société. Je m'excuse. Et puis les couples c'est pareil les beaux se mettent avec les beaux les moches avec les moches. Ça dépend du PL aussi. Alors attendez j'ai beaucoup du PL. Pour rebondir sur ce que tu disais Damien est-ce que finalement on s'approcherait pas de la conception du polyamour un peu à la Simone de Beauvoir et Sartre c'est-à-dire avec l'amour principal et les amours contingentes. Oui c'est ça. Avec une relation principale peut-être qui peut durer ou pas toute la vie et puis des relations un petit peu secondaires. C'était leur conception à eux en tout cas. C'est-à-dire de préserver de savoir qu'on préserve une relation même si ça s'est cassé la figure à la fin mais bon. Et qu'autour il peut y avoir éventuellement pendant des temps limités ou pas. François Zolto c'est très beau j'adore cette femme. François Zolto quand tu posais la question mais votre mari est très volage vous le saviez ben oui je le savais mais s'il allait folatrer ailleurs c'est que je ne lui suffisais pas. Et c'est bastard comme ça. Moi je trouve ça fantastique. Là c'est une belle preuve d'amour. C'est une grande preuve d'amour. Le reste avec son mari. Je pense que leur conception à Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre c'est une conception qui leur correspondait à eux. ce n'est pas forcément celle qui correspondra à tout le monde. C'est un exemple mais ce n'est qu'un exemple. Ce n'est pas un exemple à suivre. Il y a des gens à qui ça ne correspondra pas et d'autres à qui ça va correspondre. Donc il faut trouver son équilibre. C'est comme le fonctionnement d'un couple. Il faut trouver aussi on a beau avoir des tas de guides des tas de bouquins pour ceci pour cela il faut quand même se trouver se trouver ensemble et puis voir ce qui est le mieux pour chacune et chacun. Je veux dire voilà. Et puis ce qui est le mieux ça dure un temps et puis après c'est pas mieux. Il faut avancer. Il faut avancer régulièrement. C'est ça qu'il faut. Une relation c'est comme un engrenage. Il faut que les deux se collent bien pour que ça puisse tourner. Et une relation polyamoureuse. Et les relations polyamoureuses du coup il y a beaucoup plus d'engrenages. Tu imagines le montage d'engrenages ? Oh punaise ! Alors dernière question puisqu'on arrive presque à la fin et s'il y a des enfants sans pause musicale. sans pause musicale. S'il y a des enfants comment le polyamour peut s'inscrire dans une nouvelle définition de la famille ? Ah ça c'est compliqué. Alors là les enfants de toute façon ça change tout. Ça peut être le grain de ça dans ton engrenage. Oui. Oui. Les enfants changent déjà tellement de choses dans le couple qu'il y en a plusieurs. C'est compliqué. Alors déjà est-ce que c'est des enfants juste avec une personne ou est-ce que s'il y a plusieurs enfants de plusieurs... C'est maman chat là. C'est la chatte avec ses bébés. C'est une communauté justement. Eux ils se font pas chier les chats et les chattes. Il y a plusieurs géniteurs une seule portée et puis voilà. Oui mais après elle vit pas avec le papa. Les chats ils se cassent. C'est ça ? Mais il va faire chez les hommes aussi ils se cassent. Je pense que c'est comme le polyamour de base. Il faut s'organiser. L'arrivée d'un enfant effectivement ça change toute l'organisation dans le couple. Ça va changer toute l'organisation du trouble ou du polyamour. C'est pas dramatique. Il suffit de s'organiser. C'est compliqué pour savoir comment est-ce que chacun trouve sa place ? Comment est-ce que l'enfant se construit là-dedans ? Si tu es au clair au moment où un peu avant que l'enfant arrive finalement tu vas avoir la même remise en cause qu'un couple ce que disait Jocelyne. Mais si tu es au clair avec ton fonctionnement et que tu sais comment ça va être pris en charge peut-être que tu n'as pas tant de questions. Il faut beaucoup parler à l'enfant. L'arrivée d'un enfant ça se prépare que tu sois en couple en trouble ou en polyamour. Exact. Et même si c'est préparé ça ne veut pas dire que ça va à part changer la donne. Parce que c'est très très important. On ne peut pas savoir tant qu'on n'en a pas. Après il y a un problème ça va être le cadre juridique. pour savoir ce que ça bouge. Le cadre juridique du polyamour tu vas me le donner parce que je serais bien curieux de savoir ce que c'est. Moi je ne connais pas. Pour les enfants. Pour les enfants. T'as le géniteur il a ses deux parents. Oui et ? Oui c'est ça. Oui mais c'est un polyamour. Les parents en tout sont pas ouverts à la tierce personne. Le papa et la hanche. Oui mais ça pose question parce que pour quelqu'un qui se fait élever par trois parents parce qu'ils sont en trouble c'est ça. La question se pose et pour le troisième parent il n'y a pas de cadre juridique. Il s'est interdit. Bah oui mais non. Comme dirait Bourville dans La Grande Badrouille il n'y a pas d'élice hélas. La personne est parent mais en fait elle n'est pas reconnue parce qu'elle n'est pas géniteur. Ça pose des questions. Je ne suis pas... C'est déjà le cas avec la... Oui c'est... Tout à fait mais le cadre est un peu différent parce que... Ça rajoute une... Ça rajoute une personne. Ce n'est pas une personne qui en remplace une autre. Donc ça pose des questions juridiques assez intéressantes je trouve. Bon moi je suis pour qu'on aménage tout ça parce que je considère que ce serait quand même dommage que le troisième parent soit exclu juridiquement de la relation alors que ça ne fait pas sens. Même pour l'enfant même pour l'enfant d'avoir un des trois qui l'a entouré exclu comme ça ça peut lui poser des questions après. Sauf si le troisième n'est pas impliqué de la même manière. Bien sûr mais en théorie... Je veux dire pas que dans la conception de l'enfant dans la vie quotidienne... En théorie dans le trumple comme tu l'es. Trumple c'est autre chose. Oui trumple. Qu'est-ce qu'il y a un trumple ? Bon c'est l'égalité a priori. Mais c'est autre chose après. Oui a priori. Parce qu'à postériorité... Mais quand il arrive effectivement cet enfant même s'il est bon bien bien décidé et tout on ne peut pas savoir ce que ça peut amener l'arrivée d'un enfant. C'est quelque chose qui peut complètement changer les lignes. Après ? Moi j'ai un très bel exemple de ça mais je ne sais pas si on a le temps parce que c'est un petit peu long. C'est une jeune femme qui était mariée. Elle a eu un enfant. Elle s'est découverte deux, trois ans après avoir eu l'enfant qu'en fait elle était attirée par les femmes. Elle a connu cette femme avec qui elle vit depuis. Cette femme-là voulait elle aussi un enfant mais pas question d'avoir un rapport sexuel. Qu'est-ce qu'elles ont fait ? Et ça c'est balèze. Elles ont demandé au père du premier enfant qui donne son sperme. Et puis ils ont fait une assimilation sauvage. Voilà. Et ça fonctionne très bien. Sauf que les deux femmes vivent ensemble avec leurs deux gamins et que le père vit avec une autre femme mais l'entente y est. C'est-à-dire que les enfants vont chez le père et il n'y a aucun problème. Et ça c'est extrêmement rare. C'est très rare. Est-ce que les enfants portent le même nom du père ? Et d'ailleurs à ce propos... C'est très très rare quand ça fonctionne comme ça aussi bien. En dehors du cadre juridique de ce que va être l'enfant ou pas je trouve que on pourrait se poser la question à quel point le droit français donne l'exclusivité au couple dans tout ce qui est au mariage notamment. Par exemple quelqu'un qui va être en trouble elle ne va pas pouvoir se marier. Elle ne va pas pouvoir se paxer non plus. parce qu'on rappelle que le pax c'est entre deux personnes. C'est avec son héritage aussi. La question de l'héritage la question des codes-parts pour tout ce qui est impôts. Donc il y a des avantages que tirent les couples que les troubles qui vivent. Pourtant à trois comme un couple via deux ont des achetements d'âge fiscaux. C'est un changement de société total et radical parce que c'est l'autorisation de la polygamie. Mais justement c'est là que je voulais en dire le polyamour c'est de la polygamie polyandrie les deux en même temps. On n'est pas encore là en France. Du coup se pose la question des questions que les juristes vont devoir se poser dans les avenirs à venir. Est-ce qu'on donne un cadre juridique à ça ? Est-ce que la société est prête à changer ? C'est des débats qu'il faut avouer. Voilà j'y crois. Pas du tout. Je pense qu'on n'est pas prêts. Est-ce que c'est aussi dans les avenirs à venir ? Je n'ai pas dit maintenant. Non parce que là quand je vois déjà exactement les débats avec tout ce qui est remis en cause en plus. Les mêmes meneurs qui remettent en cause l'IVG. Voilà attention. Rien que la conséquence serait trop importante. Et ça il faut beaucoup parler de ça. Est-ce que pour autant on disait qu'il n'y a pas tellement de chiffres est-ce que c'est entre guillemets un phénomène aussi important pour qu'on change la loi pour que ça colle au... Peut-être dans ce moment mais ça va venir. Je ne pense pas pour le moment mais il faut quand même... A l'avenir. Je disais les juristes doivent se poser la question parce que les juristes sont censés réfléchir aux lois et aux changements que la société va subir dans les années à venir. Ils ne sont pas censés la provoquer non plus. Non, je n'ai pas dit la provoquer mais ils doivent en débattre. Très bon exemple, ça n'a rien à voir mais l'intelligence artificielle il y a déjà des juristes qui sont penchés sur le droit qu'on doit donner aux intelligences artificielles qui ont une conscience. Alors qu'on en est très mais très très loin. Je pense qu'on est aussi loin des intelligences artificielles conscientisées qu'on en est du polyamour considéré comme normal ou en tout cas comme coulant de source. C'est plus pour le jeu intellectuel. Non mais là ça permet une ouverture aussi de réflexion. Ça permet et puis on ne va pas se le cacher il faut quand même se poser la question au cas où. Et puis moi je continue de dire que les couples dans la société française tirent des avantages qu'ils ne devraient pas tirer. Moi je ne comprends pas qu'il y ait autant d'avantages fiscaux par exemple pour les couples. Même pour les cadeaux de la Saint-Valentin c'est toujours eux. Non mais c'est vrai. Bon tu as de la chance toi tu en as. Et pareil il faudrait se poser je pense qu'il faut sérieusement se poser la question du mariage. C'est une institution qui est archaïque au possible et dont il y a déjà eu des... Il y a eu la porte à d'autres réflexions. Il y a eu déjà des réformes par exemple il n'y a plus le divorce pour faute par exemple. Déjà ça aussi. Mais il n'y a pas le mariage pour plus que deux quoi. Voilà. On va s'arrêter là parce que malheureusement on n'a plus le temps mais ça... Là c'est porté à d'autres émissions. C'est une émission riche qui ouvre la porte sur plein plein de choses et qui nous a fait réfléchir quand même. Peut-être au raton des témoignages la prochaine fois ça sera peut-être plus enrichissant aussi mais là on a ouvert les pistes on va voir comment ça... Donc du coup Pauline t'es ouverte au polyamon ? Non pas du tout. Voilà. Allez salut. Allez à dans deux semaines en tout cas. Ça viendra. Mais je n'empêche pas les autres de le faire. Mais par contre si l'autre vient on le tue. Bon non voyons. On se retrouve dans deux semaines. Je rappelle que l'émission est rediffusée deux fois supplémentaires en plus de la première diffusion. Et voilà. Des bisous à très bientôt. A bientôt. sur notre site pour voir tous les changements et les rediffusions. Bye bye. Sous-titrage ST' 501